Salut les loulous, on est confinés, c'est pas drôle, c'est les vacances, normalement on va être tous ensemble en train de faire des jeux, de s'amuser. Donc je vais vous proposer quand même de passer un peu du temps ensemble et de se faire des petits jeux sympathiques où on va rigoler, se dérouler, même à l'intérieur, il faut plus passer. Alors bonjour, deuxième fois où on se retrouve dans des petits jeux pour se décontracter, aujourd'hui on va commencer par un petit Shifumi. Alors je vais rappeler les règles, Shifumi, on a d'abord dans un jeu de deux mains, les ciseaux, le ciseau coupe la feuille, on a la feuille, la feuille enveloppe la pierre, et la pierre casse le ciseau. Alors ça se joue en trois manches, donc on va vous montrer. Allez on est parti, un, deux, trois, on va trouver. Shifumi, à l'égalité puisqu'on a tous les deux ciseaux. Shifumi, ciseau coupe la feuille. Un point pour moi. Shifumi, égalité. Shifumi. Et la feuille enveloppe la pierre. Allez, un parti. Shifumi, égalité. Shifumi, Shifumi. La feuille enveloppe la pierre, puis qu'après je gagne. Shifumi, égalité. Shifumi, Shifumi. Et la pierre casse le ciseau, j'ai gagné. Yes, merci. Alors maintenant je vous propose un petit jeu qui va vous permettre de sauter, de vous défouler. Par contre vous faites bien attention si vous avez des voisins en dessous, de ne pas sauter trop fort, ou alors de faire un désordre où tout le monde ne fait pas l'assiette ou l'année, pour ne pas reprendre avec vos voisins. Donc il vous faut soit un dés à six faces, soit si vous n'avez pas de dés à six faces, vous prenez six petits coups de papier, vous voulez numéroter de 1 à 6. Et là on va tirer au sort ou alors lancer le dés. Ça va vous indiquer un chiffre de 1 à 6. Et en fonction du chiffre que vous aurez fait, vous devrez soit sauter sur place, soit faire des tours sur vous-même, en fonction du chiffre qui est indiqué par le dés. 4, 5 ou 6. Ça peut se jouer tout seul, ou alors vous pouvez jouer à plusieurs, il y a un qui lance le dés et l'autre qui fait les tours. Je vous montre, on lance le dés, mon dés me dit 4, et bien je fais 4 sauts sur place. 1, 2, 3, 4, ou alors je peux tourner sur place en faisant 3, 4 tours. Après j'ai un peu la tête qui tourne, mais bon voilà. Alors j'ai ressorti mon joueur préféré, ma perche de 7, propre bien entendu. Donc là on va faire un foot-table. Donc le but évidemment, comme foot, c'est de marquer un but à l'advers. Alors on est prêt, c'est moi qui engage, attention. Allez, l'arrêtez. Allez, je vous suis fait avoir but. Attention, je vous suis fait un but, ça va l'engager. C'est prêt ? Ok, je l'ai eu, hey ! Voilà, c'est tout bête, on peut jouer 10 heures avec une paire de... Chaussettes ! Alors mon dernier jeu d'aujourd'hui, c'est un jeu pour se chahuter, pour se défouler, ça s'appelle le Karaté-chaussettes. Donc on met des chaussettes. Et le but, celui qui a gagné, c'est celui qui n'a plus de chaussettes à la fin. Donc on a un périmètre de jeu, qui peut être une couverture, ou alors on peut jouer sur le lit, c'est encore mieux. Et donc on doit enlever les chaussettes de l'autre, sans donner de courbe. Par contre on peut faire des guigis, des petites choses comme ça. On est parti ? 1, 2, 3, 1. J'ai gagné, je vais lui emmener les deux chaussettes ! Donc voilà, il fait attention par contre de ne pas se faire mal. On a le droit aux guigis, voilà. Alors on peut compliquer un petit peu le jeu en mettant plusieurs paires de chaussettes, en enfilant plusieurs chaussettes. Donc là moi j'en avais mis une à chaque pied, mais par exemple on prend deux comme ça. Du coup le jeu est un peu plus longtemps et on peut jouer avec papa, maman, toute la famille. Voilà ! On peut continuer ?